salut tout le monde c'est cool d'être là d'être de retour pour ce nouveau numéro de gaming la semaine dernière on s'en est fait on a retrouvaille en quelque sorte sur le plateau avec gil avec beaucoup d'émotions effectivement ça c'est vrai avec pierre mais oui je suis pas sûr de m'en est toujours remis donc exactement et du coup on s'est dit on va enchaîner une deuxième émission sur le même tournage c'est pour ça qu'on est habillé de la même manière pour tout vous dire voilà aucun excuse voilà aucun vous pensez bon non si on est des gens très très propres on se lave les mains on met son masque quand on sort on fait tout ce qu'il faut rester chez vous restez confinés et découvrir des jeux c'est l'objectif de ce gamine on se sacrifie pour parler de jeux vous avez peut-être l'occasion de tester et on va commencer tout de suite avec disaster report 4 oui summer memories oui alors je n'ai évidemment pas mon japonais étant limité je n'ai pas en mémoire le titre originel de ce jeu là qui avait été annoncé il ya des années alors on parle on avait parlé la fois dernière justement de ces jeux à l'époque qui ne qui n'arrivait jamais jusqu'à chez nous et la série des disaster report c'est un peu le cas d'ailleurs ici c'est un jeu que j'ai découvert en étant contacté par un éditeur français qui fait chargé de la promo de ce jeu chez nous qui sort étonnamment sur switch et sur pc et c'est un pas parce que un jeu d'un développeur japonais qui est édité par un par un éditeur américain général ça voilà quand on sait le la le suivi qualité de nintendo par rapport à ça son catalogue même si ça change et que nintendo a ouvert son catalogue aux indépendants ils ont intérêt me diras-tu effectivement c'était le genre de choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir alors c'est un jeu typiquement japonais comme on le voit ici on va créer un personnage masculin ou féminin qu'on pourra fublé de toutes sortes de déguisements ce n'est pas le propre du jeu mais c'est ce qu'on voit pour l'instant est un personnage qui qu'on va découvrir dans un transport en commun on répond d'abord à des des questions qui vont nous dire qui vont nous demander si on est si on vient de loin pour un peu j'imagine donner une épaisseur ou contextualiser le personnage qu'on va incarner on arrive dans une grande ville donc c'est un jeu en à la troisième personne qu'on peut également passer en vue subjective et il y a un jeu où on va rapidement être à la merci d'un tremblement de terre à haute échelle qui va nous demander de réagir d'une certaine manière en choisissant des réponses textuelles mais aussi des actions c'est à dire que voilà on est ce que vous allez chacun pour sa gueule on va lire comme ça ou bien veiller et dès le départ est ce que vous donnez votre place à une personne plus âgée et on est un petit peu comme un boy scout dans dans ce jeu on va de personne en personne si on le souhaite pour essayer d'aider les uns et les autres dans un univers qui est en train de tremblement de terre tremblement de terre enfin plutôt une j'imagine une réplique oui c'est un jeu c'est extrêmement étrange ça m'a rappelé des jeux de 2003 du genre que seul le japon avait l'habitude de faire et et finalement ça donne une aventure assez étrange on que j'ai néanmoins apprécié parce qu'on ne sent pas spécialement les limites du jeu le jeu fait tout pour nous plonger dans un quotidien catastrophe là par exemple on va rencontrer une maîtresse d'école qui est complètement paniqué parce qu'elle a perdu trois de ses étudiantes et qu'on va pouvoir décider de l'aider ou pas et progresser dans l'aventure donc et c'est un jeu qui avait été annulé qui avait été reporté et qu'on voit arriver chez nous en europe manière assez assez étonnante qui n'est pas mal foutu même s'il ya des moments un peu étranges comme comme il ya un bouton qui consiste à se mettre par terre et à ramper nous a voilà je crois que c'est une première heure l'histoire du jeu vidéo voilà c'est l'attitude typique quand il ya un tremblement de terre oui en tout cas il ya un fort contenu culturel quand on connaît un peu japon d'abord un pays où il ya des tremblements de terre où ils sont déjà formés il ya un encadrement en cas de tremblement de terre et puis cette manière d'interagir où on sait qu'au japon c'est d'abord le groupe avant l'individu et de voir comment tu peux agir est ce que tu es ton prochain ou bien c'est c'est très culturel en fait oui et c'est ça que j'ai bien aimé parce qu'il ya il ya une espèce de conscience de jouer les chiens de berger comme ça d'aller et de nous j'ai essayé de voir quels étaient les différences en prenant des choix que je ne croyais pas spécialement et finalement se retrouve plongé dans un truc qui fonctionne pas mal d'accord mais c'est pas une action de fou non 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 il faut voilà c'est un jeu d'aventure avec quelques interactions sociales et surtout le plaisir de se dire voilà d'arriver à solutionner les problèmes des autochtones qu'on rencontre d'accord ceci dit quand on voyait les personnages que tu habilles tu penses mais tu peux en croiser comme ça oui dans les grandes villes très clairement donc voilà pierre cette branche là je j'avoue que je comprends pas trop l'objectif du jeu mais bon pourquoi pas essayer ça a l'air d'être un peu un ovni comme ça donc un côté un peu ovni oui oui bien sûr c'est ça qui fait du bien que ce genre de jeu et le pari sans doute du développeur américain de se dire ça reste une histoire avant tout si vous voulez préparer votre prochain voyage mais si on aura encore à Tokyo ou à Kyoto ou à Osaka ou Nagoya voilà peut-être ça vous permettra de découvrir la culture et la mentalité japonaise disaster report card summer memories j'aime bien le côté souvenirs d'été c'est très poétique mais bon voilà alors dans le genre un peu ovni battle chef brigade de luxe je t'ai dit avant cette émission que voilà j'en ai pas trouvé peut-être les exactement les bonnes images donc il faut faudra voir mais quand j'ai gardé ça de quoi on parle oui alors combat de chef c'est ça oui c'est c'est l'histoire de mina c'est une jeune fille qui évolue dans la cuisine familiale qui apprend la cuisine c'est un mélange de genres c'est un jeu qui est sorti il ya quelques années mais j'en parle parce que c'est le c'est le jeu du mois d'avril sur le xbox game pass qui dans les bons plans pas cher pour pour une somme totalement dérisoire les premières semaines on se retrouve à accéder tout un catalogue sélectionné que ce soit sur pc ou sur xbox et mina c'est un mélange de différents types de jeux alors on avait vu des jeux comme des mangas culinaires arriver à nous passionner comme des émissions de cuisine avec avec toutes sortes de gens ici on pourrait on pourrait peut-être décrire ce jeu là comme un mélange de mais quand on mélange les ingrédients on est vraiment avec c'est un mélange de tetris et de toutes les déclinaisons qui ont été faites avec avec des ingrédients qu'on doit mettre en ligne etc qui vont simuler la concoction c'est ce que tu dis jean-pierre merci merci jean-pierre bonne réponse de jean-pierre la voix tenue c'est un pratiquant donc il ya une phase de de préparation d'aliments il ya une phase où on va chez les aliments et là ça se transforme en un jeu de combat contre contre la faune et la flore on va récupérer des ingrédients qu'on va pouvoir après mettre en sauce et en plat et soumettre à un jury par dessus ce jeu là il ya même un jeu d'aventure où mina va quitter la petite ville la petite bourgade où elle est née pour aller à la ville et s'affronter contre d'autres chefs donc et ce qui est assez dingue c'est que généralement dans les pots pourris du genre c'est souvent plus pourri que bon mélange et ici c'est un jeu touche à tout qui finalement est aussi prenant que bien foutu et addictif ça aurait bien voulu voir une réunion de développement du jeu quoi ouais ça aussi c'est culturel à mon avis avec ses déplacements type manga type animé les codes ça a l'air marrant voilà c'est c'est assez prenant pour ce que parce que vu la qualité de l'actualité pour l'instant en période de confinement pour arriver à rentrer dans un truc là dedans enfin là je parle pour moi fallait vraiment que ce soit bien foutu sinon je n'aurais pas osé vous le mettre dans la non mais je te crois parfait j'aime bien le saskia qui est un prénom plutôt du nord du pays c'est typiquement japonais c'est ce qui est il existe en version française et c'est un jeu assez prenant qui pour pour que pour qu'ils viennent comme ça en tête de gondole d'un abonnement xbox microsoft qui essaye de prouver qu'ils ont un choix de sélection qualitative faut pas que ce soit n'importe quoi je pense et que ça peut plaire un public qui a envie de voir autre chose aussi bon bah écoute why not j'ai envie de dire pour l'instant voilà soit à défaut de griffes oui puis gratuit c'est pas cher gratuit c'est pas cher ça c'est bon qu'à ce moment battle chef brigade de luxe rien que non c'est absolument formidable t'as des mots dans un saladier et tu on va l'appeler comment on va mettre de luxe là dessus ça fait toujours chic toujours bien dit mon petit pierre tu voulais nous parler de child of light ah je vais vous parler de child of light et de deux trois petites idées pour 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 s'échapper un peu pendant cette période de confinement mais child of light c'est vraiment mon coup de coeur de cette période en fait c'est un jeu de 2014 pourquoi je vous en parle aujourd'hui parce que justement il était en promotion jusqu'au 19 avril sur le nintendo e-shop de façon il n'est pas très cher même aujourd'hui je crois qu'il va tourner autour des 15 euros il est sur je crois toutes toutes les plateformes pc xbox 360 one ps 3 ps 4 il est partout il est partout et en fait il vaut vraiment la peine parce qu'en fait donc c'est un petit peu le conte dont vous êtes le héros donc l'histoire on incarne aurora qui est la jeune fille qu'on voit ici à l'écran qui est une fille une princesse autrichienne de 1895 qui un jour s'endort et qui se réveille en fait dans le monde mythique de lemuria où le soleil et la lune ont été volés par l'arène noire et elle doit les récupérer pour sauver ce monde est également retourner dans ce monde pour sauver son père qui est qui est mourant et en fait c'est un jeu très touchant très poétique il a tout du compte mais il en a aussi la saveur on rencontre des alliés donc on a des sortes d'alliés souris qui nous aident la musique est vraiment prenante le système de combat est simpliste mais pourtant très agréable mais c'est du tour par tour un système de combat autour par et en fait c'est juste une jauge de vitesse chaque personnage à sa vitesse et quand ils exécutent une action il ya une petite zone où s'ils se font toucher en fait ils sont interrompus donc il faut bien diriger ses attaques et ce qui est vraiment chouette avec ce jeu c'est qu'on peut le jouer en coop donc à deux et que le deuxième jour n'a pas forcément besoin d'être très talentueux à la manette donc il va jouer de la petite boule bleue qu'on a vu la petite luciole qui s'appelle iniculus qui lui a un rôle plus un rôle plus simple c'est à dire qu'il vous aide à résoudre des énigmes mais également dans les combats donc en fait il peut ralentir l'adversaire ou soigner les héros donc c'est un rôle simple et pourtant très important et la narration se fait toute seule vraiment le il date de 2014 mais il est tout en un peu un dessin comme ça gilles en parlera certainement mieux que moi et en fait il n'a pas mal vieillit du tout est vraiment je dire découvert c'est un jeu à voir voilà il faut le faire vraiment c'est je pense que si vous devez en acheter un bon confinement le faire pour moi c'est peut-être bien celui-là pas cher mais justement tu l'as dit oui mais je préférais c'est un jeu vraiment à part parce que c'est on pense que c'est un jeu avec beaucoup de moyens qui fait par le bis soft en 2014 j'avais la chance d'interviewer patrick plourde qui est le responsable du jeu qui est un designer de talent et un créateur de jeu il m'avait raconté ces quatre personnes donc c'est vraiment une carte blanche d'ubisoft à l'époque quatre personnes ce sont des fans de final fantasy ça se sent ils avaient même dans la version deluxe ils avaient demandé un artwork un poster à mano un des créateurs de la série et voilà c'est des illustrateurs des aquarellistes donc c'est un jeu qui au départ vient du papier qui a été numérisé qui a été travaillé donc c'est 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 vraiment une expérience initiatique sur 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 le passage à l'adulte à l'âge adulte d'une jeune fille dans un monde merveilleux moi ce jeu il m'a ému je pense qu'il a de quoi plaire à plein de gens tant par le jeu que par l'histoire il est vraiment vraiment génial c'est un incontournable à faire bon parfait donc child of light ce voilà ça c'est le premier bon plan premier bon plan alors deuxième évasion qui est sortie il ya pas longtemps animal crossing sorti sur switch uniquement le 20 mars dernier bah alors moi j'étais pas trop en adeptes de la série à la base je l'ai un peu découvert parce que c'était le confinement je me suis allé c'est parti va dans nous donc le principe du jeu c'est qu'on part on choisit une île déserte et en fait on s'établit voilà on voit l'île justement en images on s'établit avec quelques animaux c'est un jeu pour jean-pierre effectivement c'est et en fait c'est un peu le rythme de la vie j'ai envie de dire donc c'est pourquoi il est connu c'est que c'est fort bac à sable et en fait il s'adapte sur l'horloge de la console donc c'est une progression en temps réel donc voilà on voit que j'ai beaucoup joué le soir il fait nuit dans le jeu aussi des fois il faut attendre plusieurs jours pour que quelque chose se passe on ramasse des objets on en crée des nouveaux on peut aussi faire de la vente ça m'arrange de voir que tu joues le soir plutôt qu'en pleine journée il a dû changer le petit truc c'est qu'on peut changer l'heure sur la console et donc non c'est assez sympa et en fait il n'y a pas vraiment de fin ce jeu il a d'ailleurs beaucoup de succès pour le moment pendant le confinement il y a un vrai début effectivement et ce qui est vraiment sympa dans celui ci c'est qu'on peut modifier l'île à sa guise et créer ce qu'on veut et d'ailleurs je parlais du confinement et il n'y a pas de fin il n'y a que de la limite c'est la créativité l'image et l'imagination et d'ailleurs il ya un couple qui devait se marier pendant le confinement ils ont dû annuler on voit en images et donc en fait leurs amis l'auront organisé un mariage sur le jeu il ya plein de petites initiatives comme ça il ya toute une vraie communauté et la création en fait ça peut aller vraiment loin on va le voir dans quelques quelques instants c'est qu'il ya même des gens qui recréent des univers complets avec ici quelqu'un qui a créé en fait l'univers de pokémon en entier dans le jeu des amis qui ont organisé la nuit de noces ce qui est assez dingue avec animal crossing quand j'en reparle il ya beaucoup de fans et quand quand la version sur gamecube était sortie il y avait des sous des aspects très enfantin de ses personnages il ya parfois des sales caractères dans l'univers d'animal crossing ce qui veut dire que sauvegarde typiquement console on ne pouvait pas sauvegarder quand on voulait et les joueurs ce qui ont fait l'épreuve de ça s'en souviennent comme moi avait à l'époque lors d'un test j'avais pas envie de sauvegarder j'avais éteint ma console en me disant j'ai fait une connerie je vais recommencer je vais duper la console au redémarrage de la gamecube on se fait engueuler par un personnel et voilà c'était genre de petites pépites comme ça qui était glissé par il ya un peu tout ça d'un micracing sont un peu contre la triche voilà on se fait engueuler par un avatar comme ça de deux centimètres à l'écran ça a duré du temps tu as duré longtemps je crois en plus moi j'ai pas le record du monde de lancer de switch dans ces cas mais voilà ça vaut les tours et moi qui ne suis pas trop fan de ce genre de jeu à la base il a un côté vraiment absorbant vraiment prenant et en fait je me suis dit je l'ai lancé je me dis oh je vais jouer par ci par là finalement un moment je crois que je me suis retrouvé il était quatre heures du matin et j'avais j'avais commencé à 20 heures et j'ai pas j'ai juste vraiment pas vu l'heure en fait on est là on fait un petit truc puis un autre on se construit une hache on puis on a agrandi sa maison et puis finalement le finalement voilà donc c'est 50 euros pour le moment sur suite je veux qu'il vient de sortir plus ou moins mais si vous avez envie de vous évader que vous êtes fan de jeux de gestion de jeux de création que vous avez envie de vous créer votre univers franchement allez-y ça vaut ça va vraiment le tour d'eux tu as encore un bon plan je pense mais oui on va on va enchaîner avec avec un autre jeu que nous présente gilles voilà on va un peu distiller avec annie de points last hope oui dernier espoir pour ceux qui ne parlent pas parfaitement l'anglais comme moi de quoi s'agit-il annie last hope c'est le jeu totalement indépendant le premier jeu d'un jeune studio de développement j'avais envie de le pointer tellement le le parti pique le parti prix graphique est assez surprenant c'est encore un jeu avec un scénario catastrophe un mix entre lego et minecraft et qui est fait en voxel si je ne me trompe pas enfin peu importe en tout cas c'est voilà avec une inspiration new yorkaise comme nous faisait remarquer myrtille lors des images du jeu et voilà c'est l'invasion d'une ville par des espèces de crabes qui vont transformer le genre en zombies encore un jeu catastrophe mais un style graphique un mélange de de 3d 2d comme celui-là avec une palette de couleurs assez surprenante je trouve ça valait la peine de vous montrer ça tant dans les dans bon nombre de jeux c'est souvent des redites ou des copies de jeux du genre et au moins l'originalité graphique voilà et par contre le scénar c'est tu désingues on doit escorter ami sauvé sa peau dans ses rues où le chaos commence à être semé partout par cette invasion voilà c'est un shoot c'est un shoot à la troisième personne mais le l'aspect des personnages est assez assez surprenant j'ai honnêtement y'a un parti prix graphique c'est intéressant c'est bien fait j'ai vu le gros plan au début mais en fait c'est vrai que du dos comme ça c'est chouette ouais maintenant j'y fais un petit peu quoi j'y jouerai jamais jamais moi vivant jamais quelle est l'idée alors je prends mon bac mon mon bloc du bloc voilà de lego et voilà je mets dans mon coin je fais mes constructions chiche bah chiche bah écoute moi je dis banco tiens tant qu'il est dis moi c'est quoi ton dernier bon plan eh ben le dernier mon plan c'est que on peut le voir à un moment je suis je suis blanc comme un chic on normalement je devrais être tout bronzé évidemment vu que je serais tout juste revenu du ski je dois pas être le seul à mon avis être un peu frustré à pas avoir vu à la durque voilà serait-il revenu bronzé peut-être pas revenu je devais aller manger chez mes parents voilà et là tu serais revenu bronzé évidemment donc voilà je me suis dit je dois pas être le seul en manque de ski que faire que faire et bien j'ai trouvé une sorte de patch virtuel en refouillant un petit peu c'est steep donc steep c'est un jeu qui combine un petit peu tous le tous les sports extrêmes qu'on peut retrouver à la montagne donc on a du ski du snowboard du je ne sais plus comment on appelle ça wingsuit parapente et il manque plus que la raclette le tir fait c'est on y est quoi on est la montagne plantée du bain de temps on l'avait présenté je pense et franchement c'est vraiment sympa moi j'avais pas eu l'occasion d'y jouer à la sortie donc j'ai profité je me suis je peux pas partir à la montagne ben tant pis j'irai quand même skier et on a donc le principe c'est que ces différents événements doit faire monter sa réputation donc on a du freestyle on a de la course et c'est un fait par des amoureux de la montagne peut-être le meilleur du genre et puis c'est fait par une équipe d'ubisoft qui habite la montagne et ça sent ça c'est les vrais c'est les vrais sommets c'est les vrais sommets qui ont été digitalisés et c'est pas facile je trouve de faire un jeu de ski ou qui qui est vraiment fun et ici ils arrivent à mettre du fun à mettre du dynamisme etc il est pas très cher pour le moment je pense qu'il est vraiment beau et pour quelqu'un qui aime la montagne franchement le dépaysement est là c'est grand c'est beau on s'amuse bien je crois qu'il ya moyen de le trouver aux alentours des 15 euros pour le moment sur à peu près tous les supports pas de problème de rapatriement en cas de chute voilà et par contre là les chutes on a un paquet je crois que j'aurais pu vous faire un juste un clip avec toutes les chutes que j'ai fait le personnage est résistant et il est ouais j'avais joué j'avais joué à la version jeu olympique d'hiver je pense qu'ils avaient sorti une version spéciale il ya deux ans quelque chose comme ça mais voilà donc mais non c'est sympa franchement je pense pas qu'on va faire des sessions de 12 heures non mais faire trois quatre courses tous les soirs voilà franchement c'est agréable c'est chouette et il n'est pas cher pour le moment il y a un gros aspect multijoueur communautaire il y a un gros aspect communautaire on peut partager ses pistes c'est tracé il ya du mais tu joues online l'un contre l'autre oui il ya les scores sont les scores ont partagé il faut c'est ce que le meilleur score etc voilà c'est vraiment sympa moi j'ai pas j'ai pas du tout testé les fonctionnalités en ligne je le reconnais mais j'ai pas mal joué seul et je relance d'abord te faire des amis et puis après maintenant c'est ça la beauté des jeux vidéo c'est qu'on n'est pas obligé d'être amis pour jouer ensemble c'est juste tiens à propos de trucs qu'on peut faire en entrant chez soi le soir quelques quelques tours moi je vais vous proposer dirt dirt on en a parlé gilles on en a avait dit du bien d'ailleurs je sais pas si tu viens ça reste un incontournable on avait vu des images de rallye en l'occurrence je m'y suis ré attaqué pourquoi parce que je me suis dit bah aller rallye cross c'est pas la discipline que j'aime le plus mais voilà je vais je vais m'y remettre un petit peu et alors et ben je prends mon pied je prends vraiment mon pied c'est parfois un petit peu un petit peu longuet dans les qualifications il ya les systèmes de joker tout ça qu'il faut découvrir mais ouais c'est des petits tours d'une d'une vingt de circuits en fait en fait six ou sept donc tu as moyen de vraiment prendre ton pied et graphiquement eh ben ça tient la route effectivement et le son et le son est vraiment bien ça m'a donné envie pour tout dire d'aller assister à des épreuves de rallye cross aussi que à spa franco rechant bon bref là c'est un peu compliqué la saison devait recommencer notamment avec des manches championnat du monde on a encore la chance d'avoir ça ici en Belgique et je me t'ai dit tiens j'allais en 2021 on suppose que ça va redémarrer aussi à ce parfois encore champ j'irai bien voir l'une ou l'autre épreuve c'est pas mal voilà tout à fait et puis dernière petite chose dont j'avais envie de vous parler c'est c'est du golf golf club 2019 voilà on va voir quelques images derrière moi un de mes meilleurs amis m'a parlé de ce jeu là ouais dis moi qui est ce qu'on a dit en fait c'est mon ami je ferai que je salue qui me dit voilà pour l'instant je avec ce confinement il est malheureux comme tout parce qu'il peut pas les taper des balles et il se contente de le faire dans son jardin avec un filet et il a découvert cette version là et m'a dit que c'était c'était vraiment très très bien ça fait longtemps qu'il joue au golf et il trouvait que qu'il trouvait vraiment des sensations de jeu d'approche il a vraiment beaucoup aimé il m'en a dit beaucoup de bien ça se joue à la manette ou c'est comme avec une de deux ans ça se joue à la manette ok ça se joue à la manette je salue aussi je ferai tant qu'à faire tellement bah oui la même chose un peu malheureux parce que on peut pas aller jouer pour l'instant tous les clubs sont fermés on peut aller marcher on peut aller courir on peut faire du vélo mais aller marcher de la nature avec un club de golf ça on peut m'expliquer à mon avis il ya un peu de il ya un petit problème on estime peut-être que c'est parce que c'est un sport de trop bourge ou un truc comme ça mais bref passons le détail on va pas va pas faire le débat là ici maintenant alors est ce que tu as retrouvé des sensations ouais comme lui effectivement dans le choix des clubs dans tenir compte des distances tenir compte de la manière dont tu vas prendre la balle de la faire passer au dessus d'un obstacle oui le vent effectivement là où tu trouves tu trouves sur le ferroi tu trouves dans un ruff tu trouves dans du sable ça c'est vraiment c'est pas mal avec une forme de lenteur propre aussi au golf avec une forme de nécessaire calme qu'il faut prendre au moment de frapper voilà quand tu fais voilà tu peux et ça passe à côté et avec ce côté totalement insupportable à certains moments où tu as envie d'envoyer ton club voilà très très loin tellement tu es un peu énervé d'avoir loupé ton coup ça oui après quand on joue un parcours de golf c'est aussi parce qu'on aime les endroits où on s'y trouve il ya une nature qui est tellement belle tellement luxuriante alors on voit là quelques plans large mais je retrouve pas vraiment dans le jeu j'ai pas le sentiment d'être dans des endroits vraiment merveilleux ce que c'est de graphiquement c'est quand même un ton en dessous de ce qu'on connaît dans d'autres jeux clairement et puis au niveau de la gestion des textures quand ta balle elle tombe quelque part elle tombe pas sur l'herbe à l'intervention elle tombe sur un parquet qu'on a mis une couleur un peu différente et en fonction de si c'est du rough elle est freinée plus vite si celle donc et le son c'est systématiquement pourquoi je les testais aussi je vous l'avoue c'est parce qu'il fait partie du pack ps now de cette de ce mois ci et je pense qu'il ya du nathan drake encore qui est offert également dans ce pack là donc il ya deux trois petites idées à piocher aussi sur le playstation store sur xbox sur steam un peu partout quoi voilà merci on a fait un tour relativement complet là les gars oui de bonnes offres est-ce qu'on attend un truc parce qu'évidemment l'actuel est un petit peu arrêté aussi même si dans l'absolu peuvent continuer à sortir des choses qu'on attendait tous et qu'ils reportaient c'est de la stovest 2 ça il était effectivement fort attendu et il ya un autre jeu mais on lui on sait qu'il sortira pas c'est cyberpunk ce n'est pas vrai ils ont encore 10 ans ils ont communiqué il y aura autant dmc qui sont communiqués c'est une boîte de communication les types qui font cyberpunk c'est pas une boîte qui fait des jeux un jour des polonais qui sera plus invité à l'ambassade de poland merci les gars d'avoir été là ce clip merci gilles on se retrouve dans pas trop trop longtemps ça fait du bien de se retrouver sur le plateau merci jean pierre si toutes les équipes rtc merci d'avoir été avec nous on se retrouve sur console ou sur la page facebook vous nous envoyer vos petites bonnes idées nous on est preneur de toute façon allez ciao salut